Une fonction très intéressante dans les documents longs dans un traitement de texte est l'insertion d'une entête et d'un pied de page. Voyons ceci. En cliquant sur insertion, vous aurez la fonction entête qui apparaît dans la liste et vous pourrez venir cliquer sur entête standard. Vous verrez alors apparaître une zone au-dessus du texte titre, mais aussi cette zone vous la verrez apparaître sur l'ensemble des pages. C'est-à-dire que sur la page 2, on retrouve exactement la même. Vous pourrez alors saisir simplement le texte que je vous propose de mettre en entête. Ce texte que je saisis, je peux alors le sélectionner, le mettre en forme, par exemple le centrer, aller dans format, paragraphe et aller y mettre une bordure en dessous du texte. Ce sont des choses que nous avons vues dans des vidéos précédentes. Et je clique sur OK. Il va falloir apparaître un trait de séparation entre l'entête et mon texte pour ne pas les confondre. Cette entête que je viens de créer va se créer automatiquement sur l'ensemble des pages de notre document. Voilà en ce qui concerne l'entête. Nous pourrons procéder de la même manière en ce qui concerne le pied de page. En cliquant sur le menu insertion, vous retrouvez la fonction pied de page et vous activez le pied de page standard. Vous pourrez alors saisir le texte que vous souhaitez afficher en pied de page, qui est le texte suivant. Et vous constaterez de la même manière que ce texte se répétera sur l'ensemble des pages, car c'est bien là le principe de l'entête et du pied de page. Lorsque vous saisissez l'adresse d'un site internet, au moment où vous faites espace après l'avoir saisi, vous constaterez qu'un lien hypertexte se crée automatiquement. Ce lien hypertexte est ni plus ni moins que la possibilité, en appuyant sur la touche contrôle et en cliquant sur ce lien, d'accéder directement au site internet, celui de l'Ifremer pour notre exemple. Je referme ce site et je vais tomber alors sur mon texte. Ce pied de page, je peux bien sûr le sélectionner, le mettre en italique, c'est-à-dire le mettre en forme exactement de la même manière que nous l'avons fait sur l'entête. En cliquant sur OK, je vais alors voir apparaître sur l'ensemble de mes pages ce pied de page. Afin de visualiser l'ensemble de notre travail, je vous invite à faire alors un aperçu avant impression en cliquant sur ce petit bouton et vous verrez alors l'ensemble des pages de votre document que l'on peut faire défiler avec la roulette. On constate bien que notre entête et notre pied de page se répètent sur toutes les pages. Vous pouvez dans cet aperçu voir ce petit bouton qui permet d'apercevoir plusieurs pages. Il suffit de cliquer dessus et de sélectionner le nombre de pages que vous souhaitez à l'écran. Ici, j'ai bien deux pages. En cliquant sur ces deux pages, je vois l'ensemble de mon travail. Voilà l'utilisation que l'on peut faire de l'entête et du pied de page. C'est à vous maintenant.